Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder ensemble les prochaines bannières qu'on aura pour la deuxième partie de la 2.5 et on ira voir également ce qui nous attend au niveau des events. Alors on peut voir ici sur le site directement de Genshin, on a les bannières et si on descend, on peut voir qu'on a bel et bien toutes les bannières. Donc je vous propose d'aller commencer par la bannière de Raiden. Donc on savait déjà qu'on allait avoir Raiden et Kokomi. Donc concernant les bannières personnages, on aura évidemment Raiden pour la bannière de Raiden avec Sarah, Shinyan et Bennett. Donc Sarah, très forte pour jouer avec Raiden puisqu'elle va pouvoir booster votre Raiden. Surtout si on l'avait Constell 6, elle va vraiment devenir super importante. Shinyan, elle est plutôt ok, elle peut se jouer main DPS, elle peut se jouer Shield, pourquoi pas. Et Bennett, Bennett on ne le présente plus, Bennett il est très très fort. C'est vraiment un personnage à avoir donc si vous ne l'avez pas, c'est l'occasion de l'avoir. Surtout si en plus vous pouvez gratter des Constelles, il sera encore meilleur. Cependant faites attention avec Bennett et sa Constelle 6. Réfléchissez bien si vous voulez activer sa C6 ou pas puisqu'on n'a pas encore d'option dans le jeu qui nous permet de désactiver les Constellations. Et donc au niveau de la bannière de Kokomi, c'est la même chose. On a les mêmes 4 étoiles sauf qu'à la place de Raiden, on a Kokomi. Donc je rappelle que l'appétit pour ce type de bannière est commune aux deux bannières. C'est à dire que si vous faites par exemple 50 vœux sur la bannière de Kokomi et que vous décidez de retourner sur la bannière de Raiden, vous reprendrez votre pitié à 50. Et ça marche également pour l'appétit des 4 étoiles. Maintenant on va voir la bannière d'armes et forcément on a l'arme signature de Kokomi et l'arme signature de Raiden. Donc l'arme signature de Kokomi forcément va être très forte sur Kokomi. Et malheureusement à part Kokomi, il y a peut-être Barbara qui pourrait l'équiper puisque c'est les deux seuls catalyseurs je crois soigneurs dans le jeu. Donc forcément ça limite un petit peu l'utilisation de cette arme. Et concernant la lance de Raiden, forcément elle sera top tier sur Raiden. Elle sera également top tier sur Xiangling par exemple. Ça sera un peu une prise premium on va dire. Xiangling va pas mal pouvoir en profiter. Et vous pouvez la mettre sur globalement plein d'autres lanciers qui ont besoin de recharge d'énergie. Ensuite concernant les armes 4 étoiles, on a l'arme donc l'arc et la clé mort qui sont de la lignée des Akumaru. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce mais les deux armes elles ont le même effet puisqu'elles vont les deux conférer de l'attaque pour cent. Et les deux au niveau de l'effet vont vous permettre d'augmenter vos dégâts de burst avec vos personnages en fonction de l'énergie max que vous avez avec toute votre équipe. Donc ces armes elles peuvent être intéressantes sur des personnages DPS. Ensuite vous avez le rejussement du lion qui est également assez intéressante. Par exemple pour une cutting, la lance de Favonis qui va également sur pas mal de personnages. Et vous avez les mémoires rituelles donc elle fait partie de la lignée des rituels c'est à dire qu'elle va être assez intéressante. Je pense par exemple à Sucrose puisque au niveau de sa stat ça va donner de la maîtrise élémentaire. Donc Sucrose c'est parfait pour elle. Et vous avez une chance de reset le CD de votre compétence élémentaire. Donc si vous avez de la chance vous allez pouvoir lancer avec votre Sucrose 2E si vous n'avez pas de Constelle. Voire 3 si vous avez des Constelles. Voilà globalement les bannières elles sont plutôt intéressantes. Peut-être faites attention si vous avez les poules sur la bannière d'armes. Puisque l'arme de Kokomi si vous n'avez pas Kokomi c'est peut-être un peu dommage. Mais bon encore une fois c'est à vous de voir ce que vous voulez faire au niveau de vos poules. Et maintenant concernant les événements qui nous attendent pour la deuxième partie. Donc on va descendre un petit peu ici. Forcément on nous reparle des bannières. Donc elles seront disponibles à partir du 8 mars à 18h jusqu'au 29 mars à 3h. Donc la bannière Raiden, la bannière Kokomi, la bannière d'armes. Et maintenant au niveau des events. Et bien on nous reparle de l'event Barman. On peut voir ici un aperçu des récompenses. On aura des primo, une photo bannière de profil, des livres d'XP, des minerais d'or, forcément des moras. Donc on nous dit pendant l'événement répondez à l'appel de Luca. Faites l'expérience du métier de Barman et débloquez toutes les recettes de boissons pour obtenir le thème. Donc on peut voir ici du coup. Terminer toutes les anecdotes de bar pour obtenir des décorations exclusives. Et participer au défi pour obtenir des primo et toutes les récompenses qu'on voit ici. Ça sera disponible à partir du 10 mars à 10h. Et ça partira le 21 mars à 4h du matin. Donc les conditions de participation. Il faudra être R28 ou plus. Terminer la quête d'Arcon. Intermède acte 1, retour de la grue dans le vent. Terminer la quête d'histoire de Eula. Ok, donc vague à la mer. Et pendant l'événement, le niveau d'aventure requis pour la quête. Donc la quête de Eula du coup. Vague à la mer sera ajustée à 28. Voilà comme ça pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Vous allez pouvoir la faire directement. Et pouvoir du coup profiter de l'event de Barman. Ensuite, on a l'événement Yakunin Iki. Donc ça c'est l'event que j'attends. Parce que je le trouvais super cool cet event. C'est un rerun. Donc on peut voir qu'on va gagner encore une fois des primos, des matériaux d'aptitude, des matériaux pour élever vos armes, des cristaux et des moras. Donc là on va nous réexpliquer encore en quoi ça consiste. En gros cet event, vous savez, c'est l'event où vous allez devoir faire des duos. Et vous allez affronter des vagues de mobs. Et à un moment dans le niveau, vous allez voir que votre duo ne fera plus aucun dégât. Et à ce moment là, vous allez devoir changer de duo. Donc c'est plutôt cool. Comme ça, ça va vous permettre de jouer en duo. Et je sais également que dans cet event, il y a des personnages qui seront à l'essai. Et ça, ça peut être super cool. Donc l'event, il sera disponible à partir du 18 mars jusqu'au 28 mars. Au niveau des conditions, il faudra être R30 ou plus. Et terminer la quête d'Arcon, plan d'évasion de Ritou. Et ensuite, pour finir, on aura les récompenses doublées dans les donjons de matériaux d'aptitude. Ça, on a l'habitude maintenant. Lorsque vous allez faire vos donjons de matériaux, vous allez avoir le double de récompenses. Donc généralement, vous pourrez en profiter trois fois par jour. Ça sera disponible à partir du 21 mars jusqu'au 28 mars. Donc ça va durer une semaine. Et là, il n'y a pas vraiment de conditions de participation à part d'avoir débloqué les donjons de matériaux. Et donc voilà, du coup, c'était tout pour les petites news concernant la deuxième partie de la 2.5. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez. Peut-être au niveau des events ou si tout simplement vous attendez, soit Kokomi ou Raiden. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter pour rester au courant des sorties des futures vidéos. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada